Sur les grains de sable du Sahara, qui lui est rentré dans l'œil, je pense qu'il y a d'autres matières qui lui sont rentrées par autre part. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment tu t'appelles les filles ? Je parle incohérente, je suis dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'il y a. Trop fort, trop fort, trop fort, l'orchestre trop fort, je ne peux plus parler. Petite bière de Noël, en parlant de Noël, je ne pouvais pas le jingle ? Allez, on aime bien les Jingles Vintage, sur la chaîne du Sociologue Vintage. Oui, plus que quelques jours, jusqu'au 25 décembre à minuit, pour bénéficier de la remise groupée, doublée. La remise groupée, c'est cette remise, comme son nom l'indique, qui est proportionnelle au nombre d'articles présents dans votre panier d'habitude. Eh bien pour Noël, elle est doublée, ce n'est pas 5, c'est 10, ce n'est pas 10, c'est 20, ce n'est pas 20, c'est 40%, ce n'est pas 25, ce sont 50% jusqu'à 50% que vous pouvez obtenir sur mes contenus payants. C'est la dernière fois avant l'anniversaire du site, fin mai prochain. Le but du jeu du jour, allitération en J, va consister à partager avec vous cet article de Libération, tout en vous demandant à peu près à un mi-parcours, ou à un tiers du parcours, pour déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Vous allez voir, ce n'est pas évident, il y a des pièges quasiment à toutes les lignes. C'est la nouvelle insulte. L'article s'intitule « Féminazie », il est du 29 novembre 2019, donc il est dit hier matin, quasiment à tout frais, tout frais, tout frais. 18h06, je ne vous livrerai évidemment pas le nom de l'auteur, ça serait un indice un petit peu trop évident, encore qu'aujourd'hui un prénom n'est pas discriminant, ça ne veut plus rien dire. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah ben, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Féminazie, c'est la nouvelle insulte que les seigneurs du patriarcat colonial, moi quand j'entends colonial, déjà à la vôtre. Colonial en 2019, ça me donne toujours envie de me bourrer la gueule. Nous jettent à la figure, nous, demandez-vous qui est le nous, qui est la communauté, au sein, au nom de quelle souffrance collective cette communauté se définit-elle, sur quelle jurisprudence cette rémunération de la souffrance s'appuie-t-elle ? Tout ça, ce sont des questions que vous êtes amenés à vous poser. Nous jettent à la figure avec toute la violence totalitaire qui a été et est encore la leur. Alors, outre la lourdeur syntaxique et la difficulté à prononcer cette allitération de consonnes, cette succession de... Même Claude Nougaro aurait du mal à prononcer toutes ces consonnes. Qui a été et est encore la leur. Je vous dis ça parce que je suis en train de découvrir sur le tard l'œuvre de Nougaro, je vous recommande d'ailleurs, en vinyle ou en CD, parce que certains, dans les commentaires, ont l'impression que quand je leur parle de vinyle, c'est Chantal Goya et Bernard Minet. Bon, en même temps, on a la culture qu'on a, manifestement la vôtre est celle-ci. Non, non, je vous encourage à découvrir l'œuvre de Nougaro sur le médium, sur le canal qui vous sied, que ce soit en streaming, en CD ou en vinyle. Et si vous ne la découvrez, je vous encourage... Faites-vous un petit live de Nouga York, Sing Sing, Cécile, ma fille, et ça, quand ce sera déjà bien. Et ensuite, vous enchaînez avec l'album « Femmes et famine ». Voilà. Et je vous conseille notamment sa chanson qui se passe dans le désert où ses mots traversent le désert où des poèmes sont morts de soif. « Depuis que les femmes parlent elles-mêmes, » nous dit l'auteur, dont vous allez devoir deviner si c'est un homme ou une femme, « Depuis que les femmes parlent elles-mêmes, puisque manifestement, elles n'ont pas hérité du don de l'oralité en même temps que les hommes, d'après lui ou d'après elle, « Les représentants de l'ancien régime sexuel sont tellement nerveux que maintenant, ce sont eux qui commencent à manquer de mots. » Je vous le répète, depuis que les femmes parlent elles-mêmes, ça me rappelle... C'est presque un début de fable, c'est presque du La Fontaine. « Du temps que les bêtes parlaient, les lions voulurent, etc. » « Ayant intelligence et belles hurres, voici comment il en a là, un lion de haut parentage, voulu d'épouser une... » Bref, j'ai oublié mes fables. « Cocher me conchirait. » « Cocher me conchirait. » Gabriel, si tu me regardes, Gabriel, Marthe, toutes mes petites chatonnes du cours Cocher, c'est le moment de m'aider en m'envoyant directement par WhatsApp les textes, afin que je puisse faire semblant de ne pas avoir oublié. Alors, on est tellement nerveux, les représentants de l'ancien régime sexuel, etc. C'est peut-être pour cela que les seigneurs du patriarcat colonial, colonial, à la tienne et tienne, ont pioché dans leur livre d'histoire nécropolitique, à la recherche d'insultes, à nous jeter à la figure, et que, par un curieux hasard, ils ont choisi celles qu'ils ont toujours à portée de main, nazies. Admettons, ils disent de nous que nous sommes des féminazies, je cite, ils disent qu'ils ne peuvent plus monter seuls dans l'ascenseur avec une fille, quel dommage, parce que ce pourrait être une féminazie qui les accuse de viol. Ils disent qu'ils ne peuvent plus exercer librement l'art de la conquête virile à la française. Ils disent que les femmes ont pris le pouvoir dans les universités, qu'elles remportent des prix littéraires, et que ce sont elles qui, ivres de gender studies, font la loi au cinéma et dans les médias. En renversant les positions d'hégémonie et de subalternité, les pères du techno-patriarcat confèrent un pouvoir absolu aux minorités sexuelles, aux femmes, aux transgenres, aux homosexuels, aux pédés, aux gouines, je cite toujours, et aux corps de genre non-binaire. Ils leur transfèrent fantastiquement les violences totalitaires qui ont été et sont encore les leurs. Comment est-il possible d'appliquer l'adjectif nazi, précisément, aux corps que le nazisme considéré infra-humain est dispensable ? Alors, à ce stade de la rédaction, je vais maintenant vous demander de voter dans le coin de l'écran. Ah non, attendez, un instant. Quelque chose qui me frappe, c'est que nous n'avons pas dû fréquenter, l'auteur et moi, la même école. Moi, quand j'ai appris à disserter, d'ailleurs, je n'étais pas très bon, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, la dissertation, contrairement aux mathématiques, est le reflet du niveau culturel du foyer. On peut exceller en maths en faisant un milieu modeste, il est très, très difficile d'exceller en dissertation au lycée ou au collège en venant d'un milieu modeste, car le principe même de la dissertation, c'est quelque chose de très bourgeois, et le fait de discuter de l'actualité ou de littérature est, pour le coup, un réel privilège social qui n'existe que dans les milieux où, comme dirait Monterraland, les gens ne sont pas obsédés à l'idée de gagner leur pain. Dans un milieu modeste, la première préoccupation est quasiment l'unique préoccupation, c'est la fin du mois ou la fin de l'année ou la retraite ou le plein d'essence, et donc, le principe de... le temps de cerveau disponible pour disserter sur l'actualité ou la littérature est insuffisant. Donc, j'avais une très bonne expression écrite, je dois encore avoir quelques dissertations qui l'attestent, mais je ne comprenais pas le principe de disserter sur quelque chose qui n'était pas immédiatement utile à la subsistance. Fin de la parenthèse. Néanmoins, mes profs de français m'ont toutes... Je crois que j'ai eu que des femmes, d'ailleurs. C'est étonnant, cette répartition asymétrique et discriminante. J'ai eu pas mal de profs de maths hommes et pas mal de profs de français femmes, à part Mme Moineau en maths. Bon, bref, en tout cas, toutes mes profs de français m'ont toutes dit que l'introduction n'était pas le lieu de la réponse à la question. L'introduction est l'endroit où l'on affine, où l'on enlève de la matière à la question, comme le sculpteur enlève de la matière au bloc de marbre pour en faire ressortir les courbes et attraper la lumière. Le réteur, le bretteur, le petit étudiant en dissertation, doit enlever au sujet les mots superflus pour en faire ressortir non pas la sculpture, mais la problématique. Et de cette problématique, il doit découler les enjeux et de ces enjeux, de l'importance relative des enjeux, doit découler l'ordre des parties. Et on ne répond à la dissertation que, éventuellement, dans la conclusion. Là, c'est une dissertation qui commence par la réponse. C'est-à-dire que féminazie, en gros, c'est la dernière insulte à la mode, le dernier prurie de tout ce logiciel mental pervers du patriarcat. Donc, à la limite, quand tu réponds en introduction, cher auteur, tu peux nous dispenser presque de ton développement, tu vois. Enfin, bon, on n'est pas à ça près. Alors ça y est, on vote, on vote. Votez dans le coin de l'écran. Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Vous le saurez en fin de vidéo. Mais c'est maintenant qu'il faut exprimer ce vote. J'ai envie de savoir si vos micros et vos oreilles sont bien branchés. Pourquoi je veux basculer en arrière comme ça ? Ah ben non, je ne bascule pas. C'est ma caméra qui est réglée un petit peu bas. Donc après, on va dire que je suis petit. Ah, il est tout petit derrière son bureau. Je fais une tête de plus que toi. Enfin bon, lorsque nous aurons... Donc nous, qui est ce nous ? Qui représente-t-il ? Encore une fois, vous avez eu l'occasion de le voter. Lorsque nous aurons violé et démembré le même nombre d'hommes que vous l'avez fait avec des femmes, vous, qui est vous ? Qui représentons-nous ? Avec des homosexuels ou des transsexuels simplement parce qu'ils seront des hommes ou parce que leur corps ou leur pratique ne correspondront pas à ce que nous entendons par une bonne masculinité hétérosexuelle soumise, alors vous pourrez nous appeler féminazie. Bon, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en ce moment, la communauté qui termine le corps des femmes à coups de pierre, et pas que de pierre d'ailleurs, mais enfin, incrustation là, sur la... Vais-je avoir des problèmes si je l'incruste ? Non. Alors, je vais certainement recevoir un strike de la part de YouTube pour violences. Je ne vais donc pas incruster la vidéo. Je vous invite à aller découvrir la communauté de la paix qui achève à coups de pierre le corps des femmes soupçonnées d'adultère sur mon compte Twitter. Sur Twitter, on peut le mettre, il n'y a pas de problème. Je l'ai tweeté il y a quelques jours et vous verrez, donc j'imagine, l'idéologie, probablement, que combat l'auteur à moins que par intersectionnalité, c'est-à-dire par union des luttes, eh bien, il se sente peut-être paradoxalement plus proche de certains oppresseurs et de certains féminis... auteurs de féminicides qu'il ne l'est du blanc cisgenre vaguement catholique occidental. C'est toujours possible avec eux. Quand nous aurons décidé dans un parlement composé uniquement de femmes, dans un conseil d'administration composé uniquement de femmes, blablabla, donc là, il nous fait le coup des femmes rejetées de la politique, il nous fait le coup des femmes qui, au pouvoir, seraient plus pacifistes. Nous avons démontré, enfin, nous avons vu dans un partage de l'étude de la Harris School de l'université ou politique publique de Chicago, nous avons vu qu'en réalité, sur quatre siècles et deux cents empereurs, monarques, rois, président, premier ministre, les femmes étaient 39% plus bellicistes et plus belligérantes que les hommes, mais enfin, les faits, manifestement, ne passionnent pas l'auteur de cet article. lorsqu'il vous sera interdit d'éjaculer hors d'un vagin sous peine d'accusation d'avortement et que toutes vos pratiques sexuelles en dehors du lit hétérosexuel seront considérées comme grotesques ou pathologiques. Encore une fois, moi, la communauté et le continent où les homosexuels sont traqués légalement, poursuivis et physiquement et sont l'objet de coercition physique, on le connaît, mais manifestement, ils s'adressent aux Européens, aux Occidentaux où l'homosexualité est plus que tolérée, elle est presque préservée et choyée, la moitié des mères de capitale sont homosexuels, tous les centres-villes sont remplis de mots, mais manifestement, ils s'estiment encore poursuivis dans la rue par des meutes de mâle blanc qui lui en voudrait. Je n'invente pas quand vos jambes trembleront lorsque vous traverserez une rue sombre, lorsque vous chercherez avec crainte les clés de votre porte dans vos poches. Alors, je ne sais pas si ce monsieur ou cette femme habite en région parisienne, mais je pense que si c'est le cas, il y a un certain grand dénominateur commun entre les gens qui le font péter de trouille quand il sort la clé de son sac à main pour rentrer chez lui et je pense que c'est que ces gens appartiennent à une certaine communauté. Je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, qu'on comprenne qu'il pourra. Mais manifestement, ce n'est pas la communauté qui l'attaque ou ce n'est pas la communauté dont il cherche à se prémunir. Il cherche à se prémunir de quiconque a déjà employé le mot féminazie, moi par exemple, alors qu'en réalité, quand on emploie le mot féminazie, c'est en général qu'on a été l'objet, qu'on a fait l'objet plutôt de leur pratique, c'est-à-dire d'une pratique totalitaire consistante à la délation, à la pétition, à la censure, à l'interdiction de travailler. En fait, quand vous êtes confronté à des féministes radicales, vous êtes très rapidement, si vous n'avez pas l'ADN entrepreneurial et si vous ne développez pas les anticorps vous permettant de vous émanciper financièrement, tout simplement, elles cherchent à vous mettre à la rue. Vous perdez votre emploi, vous perdez votre cercle social, vous faites l'objet de pétitions, vous faites l'objet de délations, vos interventions publiques, CF, moi, à Dauphine et à plusieurs reprises, sont systématiquement annulées et en fait, que vous creviez dans la misère leur importe peu. C'est ça qu'on dénonce par féminazie, c'est en général une expression de rage et d'impuissance face à l'entente d'un lobby contre vous. c'est assez rarement une insulte visant à déclencher le combat. Mais bon, ça évidemment, ça ne compte pas car j'imagine que mettre les gens à la rue en les empêchant de bosser, c'est une violence considérée comme légitime par l'auteur de cette merde, Paul B. des presciados dont nous connaissons maintenant le patronyme et dont nous allons maintenant regarder un petit peu le physique parce qu'il faut toujours regarder le physique des gens pour bien comprendre. Voilà. Voilà à qui nous avons affaire et voilà qui conclut. Alors oui, à ce moment-là, nous pourrons partager avec vous l'adjectif nazi, mais pour être à la hauteur de vos techniques politiques patriarcales, CF ma vidéo sur patriarcat, matriarcat ressemble que je vous lise dans le coin, nous aurions besoin d'un travail collectif, vous savez collectif c'est comme colonial, ça pue toujours l'arnaque à la vôtre, et de mettre en place une haine organisée et une industrialisation de la vengeance, oui donc ça c'est ce qu'il appelle la compétition victimaire, enfin c'est sa version de la compétition victimaire et de la monétisation des souffrances passées de ton père, de ta grand-mère, de ta grand-tante, industrialisation de la vengeance que sincèrement je n'imagine ni ne désire, et puis il conclut avec une espèce de métaphore daubée sur les grains de sable du Sahara qui lui est rentré dans l'oeil, bon je ne sais pas ce qu'il y a, d'autres matières qui lui sont rentrées par autre part à ce monsieur, plus que par l'oeil, et bon, après tout, je veux dire, moi pourquoi pas ? j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent une sexualité hors de la norme, surtout n'oubliez pas de, si cette vidéo vous a fait sourire, de la rétribuer d'un pouce, de vous abonner à la chaîne, et pas beaucoup de temps pour rentrer dans la galaxie des contenus payants il ne me reste que 3-4 jours, ça va passer très très vite ! Réte-la, 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 Non, non, ça va très bien, c'est le bon profil, je suis l'autre sable. Bon, je ne vois pas pourquoi tu veux changer, pourquoi faire du dérèglement intellectuel, pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça ? J'ai perdu mon talon de chaussures, je ne peux plus, je me tournerai des chaussures, d'accord.